A'udhu billahi minash shaytanirrojim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-tahirin, wa la'anu da'imu ala a'da'ihim ajma'in. Comme à notre habitude, incha'Allah, on commence notre d'heure, c'est par le dua de l'imam al-Mahdi, et faisons en sorte que cette nuit soit illuminée par le dua pour notre imam, alhamdulillahi rabbil alameen, allahumma salli ala muhammadin wa alim muhammad, allahumma kulli waliyyikal hujjt ibn al-Hassan, salawatuka alayhi wa ala aba'ih, fi hathih ssa'ati wa fi kullis sa'a'ah, wliyan wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ayna, hatta tuskainahu wa ardaka tau'ah, wa tumatakahu fiha ta'wila, allahumma salli ala muhammadin wa ala aba'ih. Incha'Allah, on va réciter la dua Abu Hamza al-Thumali. Oui, on va y passer, inshallah, tour par tour, si vous voulez bien. Chacun va lire trois slides, par exemple. Une fois chez les hommes, une fois chez les dames, en français. Pour vous expliquer c'est quoi exactement ce doa, Abu Hamza al-Thumali, il s'appelle Sahl ibn Dinar ou Thabit ibn Dinar. C'est un compagnon de notre quatrième imam, l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam. Il voyait l'imam Sajjad alayhi salatu wassalam durant ces nuits du mois de Ramadan. Et Abu Hamza, il dit que mon maître, le quatrième imam, passait toute sa nuit à prier. Il passait toute sa nuit à faire des adorations. Et quand venait l'heure de l'aube, l'heure qui précède l'aube, l'heure du sehri, là, il récitait chaque soir ce doa-là. Et ce doa, d'après certains savants, c'est l'encyclopédie. C'est une grande encyclopédie qui vous montre toute la bonté que l'islam a. C'est une encyclopédie pour le mois de Ramadan. Si on n'aurait eu que cette invocation-là pour le mois de Ramadan, ça aurait suffi pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sans plus tarder, on va commencer la récitation, incha'Allah. Je commence et ensuite, quelqu'un prendra le relais. A'udhu billahi min shaytanirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Mon Dieu, ne me réforme pas par ton châtiment et ne me trompe pas par tes stratagèmes. D'où me viendrait le bien, ô Seigneur, s'il ne se trouve qu'auprès de toi ? Là où vous trouvez qu'il y a besoin d'explication, vous n'avez qu'à lever la main, incha'Allah. J'expliquerai les endroits où vous n'arrivez pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par stratagème ? Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois, il place des épreuves devant nous. Donc nous, ce qu'on demande à Allah subhanahu wa ta'ala par là, c'est non seulement de ne pas nous châtier, mais aussi de ne pas placer des épreuves devant nous. Bien sûr, la vie est faite d'épreuves. Mais parce qu'Allah est bonté et qu'il peut nous donner tout ce qu'on veut et qu'on peut demander tout ce qu'on veut, on lui dit aussi de ne pas placer beaucoup d'épreuves ou pas du tout d'épreuves devant nous. Parce que je ne sais pas si moi, je pourrais passer ces épreuves-là. Je me connais, je suis quelqu'un de faible. Je sais que s'il y a une épreuve, je ne vais pas capter qu'il y a une épreuve quelque part par là, qu'il y a un barrage ou une barrière entre moi et l'étape d'après. Donc ce que je demande à Allah, c'est de ne pas mettre des épreuves devant moi. D'où me viendrait le bien au Seigneur qui ne se trouve qu'auprès de toi ? D'où me viendrait le salut, Najat, s'il n'est possible que par toi ? Nul ne fait le bien et se dispense de ton aide et de ta miséricorde. Quelqu'un veut bien lire la suite ? Merci. Et nul ne commet le mal, te brave ou te mécontente et échappe à ta puissance. Au Seigneur, au Seigneur, au Seigneur. Par toi je t'ai connu et c'est toi qui m'as indiqué à toi et qui m'as appelé à toi. Sans toi je n'aurais pas su qui tu es. L'ouange à Dieu qui me répond quand je l'appelle, même si je tarde à lui répondre quand il m'appelle. Je voudrais qu'on réfléchisse sur ça. Par toi je t'ai connu. Et c'est toi qui m'as indiqué à toi. C'est toi qui m'as montré le chemin qui me mène vers toi. Alors qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit ? Il faut d'abord essayer de connaître Dieu avant de comprendre ce que Dieu veut de nous. Avant de lire les textes saints, avant de lire le Coran, avant de lire les hadiths qui nous viennent de Dieu. Il faut d'abord essayer de connaître Dieu. Mais même ce chemin-là qui nous mène vers Dieu, Allah il nous a donné le fitra. Allah il nous a donné cette nature qui fait qu'on est naturellement attiré vers le divin. Donc par toi je t'ai connu. L'ouange à Dieu qui me donne quand je le lui demande, même si je suis avare quand il me sollicite. L'ouange à Dieu que j'invoque chaque fois que je le veux pour mes besoins, avec qui je me recueille sans intercésseur quand je le veux pour mes secrets et qui satisfait mes besoins. L'ouange à Dieu, je n'appelle personne d'autre que lui et si j'appelais quelqu'un d'autre que lui, je ne répondrais pas à mon appel. L'ouange à Dieu, je ne supplie personne d'autre que lui et si je suppliais quelqu'un d'autre que lui, il décevrait mon attente. L'ouange à Dieu qui m'a confié à lui et m'a alors honoré et qui ne m'a pas confié aux gens car il m'aurait humilié. Aujourd'hui, dès qu'on a un seul ami par exemple, ou un groupe d'amis, si on a fait quelque chose de mal à notre ami, la prochaine fois qu'on va lui demander un service, il ne nous répondrait peut-être pas. Peut-être qu'il nous répondrait une fois, deux fois, trois fois et ensuite, il va dire Hamza, c'est trop. Non seulement tu ne me fais aucun bien, mais tu n'arrêtes pas de me demander mon service. Donc Allah, subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas ce genre de cas. On n'arrête pas de le désoblier, on n'arrête pas de le mécontenter, mais lui, dans sa bonté, dans son amour, n'arrête pas de nous répondre. Il ne se dit pas que parce que Hamza, il a fait ceci ou cela, je ne vais plus le regarder vers lui. Et heureusement que nous avons Dieu parce qu'imaginez qu'on aurait besoin de quelqu'un comme nous à chaque jour. On serait humilié. Alors que devant Dieu, plus nous allons nous humilier devant Dieu, plus nous aurons cet honneur devant les autres. Chose qui n'arrive pas quand je m'humilie devant quelqu'un d'autre. C'est pour ça que l'imam Ali, dans son fameux dicton ou proverbe ou hadith, il dit Il m'est suffisant comme fierté d'être un esclave pour toi. Parce que celui qui devient un esclave pour la plus grande des entités, c'est une fierté. Donc devenir la personne la plus humiliée, la plus soumise devant la plus grande des créatures, devant les autres, c'est une fierté. Louange à Dieu qui me témoigne de son amour, bien qu'il n'ait nul besoin de moi. Louange à Dieu qui est tolérant avec moi, au point que j'apparais sans péché. Aussi, mon Seigneur est le plus digne de mes louanges et celui qui les mérite le plus. Ok, Baerim, si quelqu'un veut lire. Mon Seigneur, je trouve accessibles les voies des requêtes auprès de toi, débordantes les sources d'espoir en toi, permis le recours à ta faveur pour quiconque espère en toi. Ouvertes les portes de l'invocation vers toi pour les crieurs, je sais que tu es prêt à répondre à ceux qui te supplient et que tu es aux aguets pour secourir les anxieux. Je sais que la soif de ta largesse et le consentement à ton arrêt compensent l'obstruction des avares et remplacent les possessions des agaparocas. Je sais que, pour le voyageur vers toi, la distance est proche, que tu ne te voiles pas à tes créatures, mais que ce sont les actes, les espoirs qu'ils te mettent, qu'ils les voient. Allah subhanahu wa ta'ala est toujours prêt à nous recevoir. Sa porte est toujours ouverte. Mais ce qui fait que nous n'arrivons pas jusqu'à lui, ce n'est pas lui qui met des barrières. C'est nous, à travers nos actions, qui nous mettons des barrières nous-mêmes pour arriver jusqu'à Dieu. C'est parce qu'il y a ces genres de barrières que nos invocations ne sont pas exaucées. Il y a quelqu'un chez les hommes, maintenant. Déjà, je te présente, toi, Riquette, je m'attesse à toi avec mon besoin, je t'appelle à mon secours, et je me recommande au fait de toi par mon invocation, non par mérite d'être écouté, pardonné par toi, mais par confiance en ta générosité, par conviction de la tenue de tes promesses, par refuge dans ma foi et ton université, et par certitude que tu sais qu'il n'y a pas pour moi, le Seigneur, pour toi. Super. Donc, quand je demande quelque chose à Allah, quand je me présente devant lui, quand je l'appelle à mon secours, ce n'est pas parce que moi, j'ai mérité cette place. Ce n'est pas parce que Dieu, ce n'est pas parce que j'ai fait quelque chose pour être permis à faire ce genre de choses. Si ça ne tenait qu'à moi, jamais Dieu n'aurait laissé n'importe quelle parole traversée jusqu'à lui. Mais c'est justement parce que lui, c'est parce que lui, il est généreux, qu'il fait qu'il m'accueille à chaque fois. Ce n'est pas moi qui mérite ça. C'est ça dans les do'as, à chaque fois, il y a ce qu'on dit Oh Allah, fais de moi, fais avec moi ce dont toi tu es capable de faire. Ce dont toi tu peux faire, pas ce dont moi je mérite. Parce que moi, ce que je mérite, ce n'est que le athab, ce n'est que le châtiment, ce n'est que la punition et le châtiment. Alors qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il est, c'est bonté, c'est pardon, c'est amour, c'est miséricorde. C'est ça dans un des do'as de l'imam Sajjad, il dit Oh Allah, présente-toi à nous par ta bonté et n'agis pas avec nous par ta justice. Donc on dit à Dieu de placer sa justice de côté parce que la justice veut qu'on récompense les bons et qu'on punisse les mauvais. Mais on demande à Dieu de ne pas utiliser sa justice. Mais on lui demande d'utiliser sa bonté, son fadl, parce que c'est sa bonté grâce à laquelle nous, nous pourrons être pardonnés, être acceptés par Dieu. Quelqu'un d'autre chez les femmes ? Nis de divinité autre que toi, uniquement toi, point d'associer à toi. Notre Dieu, c'est toi qui parles à ta parole et vérité de tes promesses réalités. Demandez à Dieu de sa faveur car Dieu vous est très miséricordieux et il n'est pas de tes attributs au mon maître d'ordonner à tes sujets de demander et de refuser de donner. Allah subhanahu wa ta'ala dès lors qu'il nous a dit demandez-moi parce qu'il nous a dit de prier parce qu'il nous a dit de l'adorer il nous a dit et Dieu est quelqu'un qui est véridique c'est une entité véridique c'est la vérité s'il nous a demandé de lui demander s'il nous a dit que je vais vous donner ce que vous allez demander c'est qu'il va nous donner s'il nous a dit de demander il est prêt à nous donner chez les hommes. Tu es celui qui donne en abondance ton royaume celui qui redonne avec ta tendre compassion mon Dieu petit tu m'as élevé dans ton bienfait et ta pronté ayant grandi tu m'as fait mon élage ô celui qui m'a élevé sur terre par sa bonté sa faveur et son bienfait et qui m'a indiqué son pardon sa générosité dans l'au-delà ô mon maître ma connaissance de toi et mon indice de toi mon amour pour toi et mon intercesseur auprès de toi c'est parce que je connais Dieu je sais qu'il est Rahim qu'il est Rahman qu'il est Raffour c'est ce qui fait que j'ose encore me présenter à lui si je ne savais de lui que sa justice et le fait qu'il est celui qui châtie jamais je n'aurais osé me présenter à lui mais parce que je le connais de cette façon là mon Dieu est celui qui pardonne mon Dieu est celui qui accepte c'est pour cela que je me présente à lui j'ai confiance en mon indice par ton indication en foi et mon intercesseur vers toi tort intercession ô mon maître je t'implore d'une voix que les péchés ont rendu muette Seigneur je me confie à toi d'un coeur dont écrit mon venia sa perte ô Seigneur je t'implore craintif aspirant espérant à peurer mon maître quand je vois mes péchés je prends peur mais quand je vois ta générosité je la convoite en me pardonnant tu seras le meilleur des miséricordieux mais en me châtiant tu ne seras pas injuste dans les hadiths il est dit que le mu'min le vrai mu'min il vit entre deux sentiments la peur et l'espoir et là c'est très bien présenté la peur de mes péchés la peur des conséquences de mes actes et l'espoir du pardon de Dieu chez les hommes pour Dieu la justification de mon désastre pour Dieu la justification de mon désastre de solliciter malgré les actes des états qui émanent de la largesse et de la générosité et à ma disposition à l'arrivée et de la curiosité avec mon Dieu de l'heure pour bien de ta compassion et de ta visite j'espère que mon rêve ne sera pas blessé entre les deux aussi réalise mon espoir et toute mon information pour le meilleur que l'on puisse arriver pour le meilleur que l'on puisse espérer pour mon rêve mon espoir et tout le courant et les âmes c'est l'amour c'est les femmes donne-moi partaglémence selon l'ampleur de mon espoir et excuse-moi mes mauvaises actions car ta générosité est au-dessus des châtiments des pécheurs et ta mancitude et au-dessus de la rétribution de négligion mon maître j'ai besoin de ta faveur de fuyant en allant vers toi attendant que tu tiennes ta promesse de pardonner à ce qui se sont fait une bonne idée de toi et moi mon Seigneur qui suis-je quelle est ma valeur donne-moi ce que je demande de perdre ta faveur donc te fuyant en allant vers toi c'est ce que je vois c'est l'image d'un petit enfant qui fuit quelquefois le père ou la mère et en fin de compte qui revient parce qu'il sait que même s'il fuit loin il n'y a que son père ou sa mère qui vient de le gronder qui va le réconforter donc quelquefois il m'arrive de fuir par peur par méfiance par doute par par un sentiment de désespoir en moi-même j'ai tellement fait de péché que je me dis que Dieu ne va plus m'accepter donc je fuis ce monde-là je fuis entre guillemets le royaume d'adoration d'Allah je fuis Dieu mais en fin de compte je fuis Dieu pour revenir vers lui parce que non seulement je ne peux fuir son royaume à lui mais aussi parce qu'il n'y a que lui qui peut changer ça en moi si je me suis déçu moi-même il n'y a que lui qui pourra remettre ça sur place remettre mes sentiments en ordre chez les hommes il faut juste appuyer le micro d'Adivar le bouton ok et accorde-moi ton pardon ô Seigneur ouvre-moi de ton voile et pardonne ce qui est blamable en moi par la noblesse de ton visage si quelqu'un d'autre que toi voyait mes péchés en ce jour je ne les commettrai si je craignais l'anticipation du châtiment je les amie non parce que tu es le moins regardant à mon égard et le moins bien informé sur moi non parce que tu es ô Seigneur le meilleur de ceux qui couvrent les péchés le plus sage des juges et le plus généreux des généraux si quelqu'un d'autre savait si quelqu'un d'autre me voyait à part Dieu commettre des péchés je ne les aurais pas commis et si je savais que le jour du jugement approche je n'aurais pas fait ce que j'aurais fait mais Dieu est devenu dans un hadith il est dit le spectateur le plus insignifiant mot à mot c'est ce que ça veut dire que Dieu est le spectateur le plus insignifiant à nos yeux parce qu'aujourd'hui je suis devant vous je ne vais pas oser désobéir je ne vais pas oser faire de guna et de péché mais dès que je serai seul alors que je sais que Dieu il me regarde là je vais oser donc vous dans mon coeur vous avez plus de place que Dieu et Dieu est le plus insignifiant le plus insignifiant des personnes qui me regardent chez les femmes ô celui qui dissimule les défauts qui pardonne les péchés qui connaît les mystères tu dissimules les péchés par ta générosité tu retards le châtiment par ton indulgence aussi louange à toi pour ta mensuétude malgré ton savoir pour ton pardon malgré ta puissance ta compassion à mon égard me porte au péché et mis en courage ta couverture m'appelle à peu de pudeur ma connaissance de ta miséricorde étendue et de ton pardon grandiose me précipite dans les interdits on voit ce même genre d'expression dans le doigt dit oh Allah tu es tellement bon envers moi tu as tellement de compassion envers moi que cette compassion m'incite à te désobéir tu fermes tellement les yeux devant ce que je fais c'est que j'ose te désobéir oh Allah ma connaissance de ta miséricorde étendue et de ton pardon grandiose me précipite dans les interdits parce que je sais que tu vas me pardonner je vais vers les interdits chez les hommes il faut appuyer languement sur le bouton oh magnanime oh généreux oh vivant oh immuable oh celui qui pardonne les péchés oh celui qui accueille le repentant oh donateur sublime oh honté éternelle où est ta belle dissimulation où est ton pardon majestueux où est ton proche soulagement où est ton secours imminent où est ta miséricorde étendue où est ta gratification excellente où est ton de agréable où sont tes brillantes créations où est ta faveur grandiose où est ta grâce où est ta grâce abondante où est ta bonté éternelle où est ta générosité ô très généreux par ta générosité et par Mohamed et la famille de Mohamed sauve-moi par la miséricorde délivre-moi chez les dames ô charitables ô embellisseurs ô donateurs ô bienfaiteurs je ne compte pas sur mes actes pour échapper à ton châtiment mais sur ta faveur à notre égard parce que tu es apte à la piété et au pardon tu commences en bonté par largesse et tu pardonnes le péché par générosité aussi nous ne savons que remercier est-ce la beauté que tu reprends ou la laideur que tu couvres est-ce la grandeur des épreuves que tu nous as infligées et des difficultés rencontrées ou les nombreux dangers dont tu nous as secourés et sauvés chez les hommes ô bienvenue ô bienvenue de celui qui témoigne de l'amour pour toi vos plaisirs des yeux de celui qui s'est réfugié en toi et s'est détonné le dos pour toi tu es le bienfaiteur et nous nous causons le mal dépasse dépasse ce qu'il y a donné en nous par le beau qui est en toi ce ô bienvenue de celui qui témoigne de l'amour pour toi ô seigneur attend ok vas-y ô seigneur ô seigneur quelle ignorance ne serait-elle par contenu par ta largeuresse quel temps serait il plus non que ta patience que le son nous a bien fait de toute façon on entend même s'il n'y a pas le micro il suffit juste de parler un peu fort donc incha'Allah on laisse le micro chez les dames ok je ne sais pas comment ta miséricorde ne pourrait-elle pas prendre des chaises Un problème ? Ok. Donc, même si tu me chassais, je ne quitterais pas ta porte. C'est toi qui fais tout ce que tu veux. Oh Allah, c'est toi qui détient le pouvoir absolu. Si tu veux, tu peux me châtier et me mettre en enfer jusqu'à l'éternité. Et si tu veux, parce que c'est toi qui fais tout, c'est toi qui as tous les pouvoirs, tu peux me pardonner et tu peux me reprendre auprès de toi. Donc, on dit à Allah que, oh Allah, je sais que tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Moi, ce que je vais te demander, c'est de me mettre dans un endroit qui, toi, te plaît à toi, qui te convient à toi. Oh Allah, si moi, je suis en enfer, est-ce que cela te fait plaisir ? Ou si je suis au paradis, est-ce que cela te fait plaisir ? Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Ça, c'est vraiment le stade où vous arrivez à un point où vous ne voulez plus rien. Votre envie, votre vouloir devient le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'allez envier que ce que Dieu, il a envie. Oh Allah, tu veux me mettre en enfer ? Mets-moi en enfer. Tant que cela te fasse plaisir. Oh Allah, tu veux me mettre au paradis ? Mets-moi au paradis. Tant que cela te fasse plaisir à toi. Parce que c'est toi que j'aime. Et c'est toi que je veux. Dans le Douai-Kommel, on le dit aussi. Que, oh Allah, j'ai tellement d'amour pour toi, que même si tu vas me placer en enfer, du fin fond de l'enfer, je vais crier, Oh Allah, je t'aime. Oh Allah, où es-tu celui qui m'a accompagné toute ma vie ? L'important pour moi, c'est de pouvoir te parler, même si je suis au fin fond de l'enfer. Tant que toi, tu es ravi de moi, oh Allah. Tant que cela te fasse plaisir. Ok, chez les hommes. Tu n'es pas interrogé sur tes actes, tu n'es pas contesté dans mon royaume. Tu n'as pas d'associé dans ton ordre, tu n'es pas d'objet dans ton jugement. Personne ne s'oppose à toi dans ton intendance, à toi la révélation est d'ordre. Que Dieu soit béni, Seigneur et mon homme. Oh Seigneur, je me trouve dans la position de celui qui se réfugie auprès de toi, qui cherche protection auprès de ta générosité, qui s'est habitué à tes bienfaits et à tes bontés. Tu es le plus généreux, celui dont le pardon ne se restreint pas, dont la faveur ne s'indemnise pas, dont la misère forme ne diminue pas. Nous avons déjà reçu de toi la confirmation de ton pardon éternel, de ta faveur grandiose, de ta misère forme et ton vie. Oh Seigneur, que vois-tu désavouer notre opinion de toi, et décevoir notre espoir. Non, oh généreux. On joue, entre guillemets, on joue avec les sentiments de Dieu. Une minute. Quelqu'un d'autre chez les hommes, s'il vous plaît. Ce n'est pas cela l'opinion que nous avons de toi, dis-nous. Oh Seigneur, ce que nous avons, un très grand espoir et une très grande espérance en moi, oh généreux, nous donne tes obéditions, nous attendons à ce que tu, nous appelons, nous attendons à ce que tu te réponds. Pardon. Oui. Réalise nos attentes, notre maître, nous savons ce que valent nos actes, mais tu nous connais, et nous savons que tu ne nous abandonnas pas. Alors cela, nous a encouragés à nous adresser à toi, avec ferveur, en bien même, nous ne le méritons pas, de pas la miséricorde. Ok. Donc je reviens à ce que j'allais dire tout à l'heure. là, on joue avec nos sentiments, jouer avec les sentiments. Il dit, Oh Allah, depuis toujours, on m'a dit que tu es celui qui accorde le pardon, celui qui a une faveur grandiose, celui dans la miséricorde est tendu, et maintenant, si tu décides de me châtier, Oh Allah, ce ne sera pas ce que j'ai entendu de toi. Bien sûr, si Dieu décide de nous châtier, il a le droit et on le mérite. Mais là, on est en train de jouer avec nos sentiments, avec les sentiments de Dieu. C'est justement faire comme si que Dieu était notre ami intime, parce qu'il n'y a qu'avec notre ami intime ou notre compagnon ou voilà, que nous essayons de faire ou que nous osons parler de la sorte. pourquoi tu fais comme ça maintenant ? Si tu fais comme ça, c'est que ce que j'ai entendu de toi ou de ce que tu m'as dit n'est pas correct. Donc, on demande à Allah de plusieurs manières de nous accepter. D'une manière formelle, d'une manière amoureuse, d'une manière enfantine, etc. Chez l'Édem, Tu es apte à être généreux pour nous et pour les pécheurs grâce à ta largesse. Alors, accorde-nous en fonction de ce que tu es. Sois généreux à notre égard car nous avons besoin de tes temps. Ô celui qui pardonne le temps, guide-nous par ta lumière et enrichis-nous de tes faveurs. Embrasse-nous de tes bienfaits matin et soir. Nos péchés sont devant toi, notre Dieu. Nous t'en demandons pardon et nous nous répondons auprès de toi. Tu nous témoignes de l'amour par ta bonté et nous te rendons par les péchés. Ton bien descend vers nous et notre mal monte vers toi et il en est toujours ainsi. Un noble ange te présente une laide action de notre part sans que cela ne t'empêche de nous entourer de tes bienfaits et de nous accorder la faveur de tes temps. Alors, gloire à toi, ô l'humanime, le plus grandiose, le plus généreux, commençant et recommençant. Et recommençant. Ok. Donc, ça on l'avait déjà vu lors du deuxième ou du premier déce, je crois, quand on a parlé de l'amour d'Allah. C'est qu'à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala voit le mal qu'on fait. Mais est-ce qu'il nous a privés de ce qu'il nous donne quotidiennement ? Non ? Il nous donne encore plus. Dans le dua du mois de Rajab qu'on récite après chaque namaz, qu'est-ce qu'on dit ? O celui qui donne beaucoup contre le peu que nous, nous offrons. O celui qui donne à celui qui demande. Moi, aujourd'hui, je demande et Dieu, il va me donner. Celui qui ne demande rien à Dieu, Allah va lui donner aussi. Celui qui ne connaît pas Dieu, l'athée, la personne qui n'a pas conscience qu'il y a un Dieu ou bien qui sait qu'il y a un Dieu mais qui ne veut pas le reconnaître. Même à lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il le donne. Donc, oh Allah, je dis de ma part, certes, tu vois mes mauvaises actions, certes, tu vois les péchés que je commets, certes, je te désobéis, mais Allah, je sais que tu es là. Toi qui donne à celui qui ne te connaît même pas. Moi, je te connais, oh Allah. Et je sais que c'est à toi que je dois demander. Donc, pardonne-moi et accepte ce que je te demande. Chez les hommes. Que tes noms soient sanctifiés et ta louange magnifiée. Ta création et tes actions sont nobles, mon Dieu. Ta faveur est trop ample et ta mensuée est trop grandiose pour que tu me manifimes à mes actes et à mes erreurs. Aussi, pardon, 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 mon maître, mon maître, mon maître. Notre Dieu, occupe-nous à t'évoquer, protège-nous de ta colère, épargne-nous tes châtiments, enrichie-nous de tes dons, donne-nous de tes bienfaits pour ta faveur et accorde-nous la visite de ta maison et la visite de la tombe de ton prophète. Que tes prières, ta miséricorde, ton pardon, ta satisfaction lui soient accordées. Ainsi qu'aux gens de sa famille, les garçons et proches, exaucants, et les demandes, accorde-nous la vie avant d'obéissance à la gloire et fais-nous mourir dans le respect de la religion et de l'un seul et que ton prophète la prière de Dieu soit sur lui et sur sa prévue. Ok. Ok. Est-ce que Dieu est partenu ainsi qu'à mes deux parents fait leur miséricorde comme ils ont élevé le cifre est élevé pour la mort et la mort pour la mort et la mort et la mort et la mort. Ok. Merci beaucoup. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, donc on est à 49 sur 137. Normalement, on pourra finir toute l'invocation avec ce genre d'explication en trois nuits. Donc là, on a lu la première partie. Demain, ce ne sera pas la suite du doa, mais ce sera un dars sur l'imam Ali alayhi salatu wassalam. On va continuer l'invocation mardi soir, mercredi soir, donc la nuit du 21 et on va la terminer la nuit du 23 Inch'Allah. Je voudrais vous demander est-ce que ça vous convient comme ça que chacun lise et puis qu'il y ait quelques explications à côté ou bien on ne fait que lire ou on ne fait que expliquer ? Dis ? Ambaraburti. C'est bon comme ça ? C'est vous aussi ? Oui. Plus d'explications, moins d'explications ou c'est correct comme ça ? C'est correct ? C'est correct. Ok. Plus d'explications. Ok, Inch'Allah. De toute façon, c'est par rapport au temps. Dès que je vais voir qu'on a beaucoup plus de temps que de récitation, on va Inch'Allah mettre plus de récitation. Ne m'oubliez pas dans vos doigts ce soir et prions pour l'imam Mahdi al-Jallahu ta'ala forajavu al-sharif et prions pour les personnes qui n'ont personne pour prier pour eux. N'oublions pas nos marhoumines, n'oublions pas les musulmans, les chiites qui sont dans des pays où ils ne peuvent pas, comme vous et moi, commémorer ces nuits librement, calmement. Ils sont tout le temps menacés. ayons une pensée pour eux. Ayons une pensée pour eux, ayons une pensée pour ces personnes qui en ce moment sont à l'hôpital, qui sont malades, qui n'ont pas pu faire le déplacement jusqu'ici, ou qui ne sont tout simplement pas conscients, qui doivent prier. Ayons une pensée pour ces personnes, entre guillemets, égarées, qui ne donnent pas d'importance pour ces gens de nuit, demandant pour eux. Si eux, ils ne sont pas prêts de demander pour eux, s'ils ne sont pas conscients qu'ils doivent profiter de cette nuit, ayons une grande pensée pour eux aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide et nous guide aussi et qu'Allah accepte nos douas et nos efforts en cette nuit. Wa sallallahu ala muhammadin wa alihi al-tahirin.